Ok, what's up ? On va tester Rayleigh à chaud ! À chaud, à chaud, à chaud ! Il est beau, ça, c'est sûr ! Type technique ! Euh, ça me fout un peu le seum, j'aurais préféré un type rapide, minimum. Mais, vas-y, on va faire ça comme ça. Euh... Ok, let's go ! Donc, on va pas mettre ça, pardon, on va mettre... Force Herculean. C'est faux, on va pas mettre ça. On va mettre... Un peu à mort, on va mettre Force et Souverain parce qu'il a le Haki. On va mettre, quand même, le... Comment il s'appelle ? La Tenacité, parce que du coup, il y en a qui me l'a dit, je vais le prendre tout le temps. Je pense qu'à force de me faire cancel, c'est relou. Euh, on va prendre des attaques classiques à la con, en stat combative. Des trucs que je prenais de base, de base, de base, des bases. On a pris le niveau le plus compliqué du jeu. Histoire 2, augmentation d'expérience de l'énergie, je pense que je vais le prendre. On va mettre le désir contre l'armure. Ça, il a l'air pas mal, hein. Je l'ai testé, il est incroyable. Après, il est... Tu peux pas le cumuler avec... Il est où ? Putain, là. Tu peux pas le cumuler avec... Enfin, avec Trompe-la-Mort. Parce que là, je joue Trompe-la-Mort, mon but, c'est de faire beaucoup de vie, tu vois. Mais au moins de la vitesse de restauration de jeu dans le géant spécial, lorsque la vie est égale ou supérieure à une cote, j'étais de ligne. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je le prends. Mais je prends pas Trompe-la-Mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Je prends pas Trompe-la-Mort. Ce qui fait que, bah, je vais faire ça comme ça. Donc là, mon but, là, c'est de régen tout le temps ma vie. Donc... Je vais pas faire ça plus tôt. Au pire, vas-y, t'es l'incité, je le retire, c'est pas grave. Et je vais mettre, euh... Il est où le truc, là ? T'as connu la santé ? Moi, que j'ai fait, j'ai fait Nidia-Cheek, non. C'est pas ça. C'est ça. C'est un texte, c'est un restant de la vie lorsque je fais une attaque spéciale. Comme ça, mon but, c'est de vraiment régenre ma vie tout le temps. Et puis basta. Hop là. On va mettre l'exposition d'énergie sur le 1. Alors, je vais en faire bon usage. Tire vers l'avant une cible de balle avec ses doigts. Ah, c'est l'index gun. Les cibles et boulettes de canon à l'approche, et crée une vague d'énergie qui envoie les ennemis dans les airs. Ouais, ça, je l'ai vu dans le machin. Envoye une angle de choc vers l'avant qui se termine par une explosion. Nidia, pendant un instant, assène un contre grâce aux fluides cumulables dans ses bois Dessine un cercle seul, et libère une angle de choc, et les mines ennemis à vos alentours à l'aide d'une plus sainte attaque de fluide, le pouvoir d'antimider les ennemis. Ouais, c'est un truc qui l'aura. Ne jamais détenu sa force. La ligne se suit le coup d'épée tout en chargeant. Esquive le boulet de canon. Divertissez-moi. Je vais jouer les médiculateurs. Envoye une angle de choc vers l'avant qui se termine par une explosion. Tire vers l'avant, ici c'est 2 balles. Enfin, je vais retirer, je vais mettre ça à la place. J'avais de toute sa force. Ok, c'est vraiment un test-tachaud, je ne connais pas plus que ça le gameplay. J'ai vu vite fait. Ok, il boit, et après je peux se tirer ses lunettes. On va lèver ses lunettes. Ok, bon, killie type technique, on va aller guetter ce qu'il faut. Ah, la vraie elite, un épuisme de talent, un force immense et une puissance tu attends du fume. Après avoir marqué un ennemi pendant une attaque chargée au sol ou en utilisant Y en l'air, vous pouvez utiliser le fluide pour lancer une attaque chargée en l'air ou Y pour poursuivre l'ennemi. Quoi ? Après avoir marqué un ennemi pendant une attaque chargée au sol ou en utilisant Y. Ok, les gens en mode, je fais ça. J'ai pas compris. En l'air vous pouvez utiliser le fluide pour lancer une attaque chargée en l'air ou Y pour poursuivre l'ennemi. Ok, je fais ça, ça les tape. Et si j'appuie sur Y, je poursuis l'ennemi. Là je fais ça. C'est ça normalement. Pendant une attaque chargée, qu'est-ce qu'il a attaqué ? Attaque normal, attaque chargée. C'est 1. J'ai écrit pour fil l'ennemi. Vous pouvez utiliser le fluide pour lancer une attaque chargée en l'air ou Y pour poursuivre l'ennemi. Ah, c'est ça, marqué ? Ah, c'est ça, marqué ? Ah oui, ok. Ok, on va tester. Vous voyez, après mon truc, après le Y, je peux cancel mon attaque en jouant ça. C'est vraiment un délire avec tous les personnages techniques. C'est un délire avec tous les personnages techniques. Mais du coup, j'ai vraiment pas compris ça. Ça les marque. En l'air, vous pouvez utiliser le fluide pour lancer une attaque chargée ou Y. C'est un délire avec tous les personnages techniques. Là, je suis... Ils sont chargés. C'est un délire avec tous les personnages techniques. Bon, j'ai pas trop bien compris là. Je vais juste tuer histoire 2 et après on va getter le gameplay. Je vais juste tuer un peu. Hop. Je voudrais penser qu'il impréguerait son arme de haki. Ça aurait été sympa. Oh, qui va la goûter. Ah, c'est ça. Une attaque remplie d'haki. Ok, bon, j'ai pas compris. Bref, auto-attaque classique. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça envoie un getterge à la fin. Le Y, c'est ça du coup. Si je le fais en une fois, c'est la balance normale. Mais je peux le charger si je veux. Voilà. Alors, une fois X, Y. Ah, je peux attaquer 2 fois. Je peux le blancher en rapide ou en non. 1, 2. Ok. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Un dex gun. Tu reprends une rafale de coup. Puis 2, ça attaque devant. 1, 2, 3. Ça charge vers l'avant. Et tu reprends ta attaque encore. Ok. 1, 2, 3, 4. Ça, on reprend une rafale. Et après, c'est top. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Ok, bon. J'ai vraiment pas compris ça. Mais je crois que c'est ça. Alors là, vous pouvez utiliser le fluide pour lancer une attaque chargée en l'air ou Y. Oui, il utilise le fluide pour lancer une attaque chargée en l'air. J'ai vraiment pas compris le délire de chargée. J'ai vraiment pas compris le délire de chargée. J'ai pas compris ça. Je j'ai hypervé. Bref. Dans les airs. Une. Et on rafale. Ok. Une, trois, deux, hake. Oh. C'est un peu faible, sa charge d'énergie. Ouais, bon c'est pas grave. Un, deux. Un, deux. En fait il fait une attaque à chaque fois et après il imprime de Haki juste après Il sort de 1, 2, 3, 4, il y a 30 à quoi non ? Ok, je ne suis pas bien mieux J'aime bien parce que je kiffe Rayleigh mais il y a mieux Genre en comparant à Roger il n'est pas insane comme ça, j'aurais vraiment voulu un petit peu rap Mais là pour moi c'est que quand les gens ils sont marqués, en fait c'est ça qu'il fait C'est qu'une fois que les gens sont marqués tu fais ton enchaînement Donc il y a moyen de placer les ennemis en grave les taguer et après tu fais un Tu vois ce que je veux dire Une fois que tu les as marqués, après il aurait dû faire le sens que tu peux marquer les ennemis super rapidement du coup Une fois qu'il fait un mode éposant d'énergie genre Ça les marque classiquement genre ça dégarde ça un peu On va essayer de retirer les ennemis On va essayer de retirer les ennemis On va dire ce que c'est un machin, on n'est pas limité On va essayer de retirer les ennemis Ok, on se rend plus minis On va utiliser Heu, RB C'est les roquettes ça ? Non c'est ça Ok, Baggy est mort Donc je vais 1-tap Et là du coup c'est les roquettes, quand je dodge et après je tape devant. Ok il n'est pas mort. Il n'est pas mort ok. Je vous promets que j'arrive vraiment pas à comprendre. Après avoir marqué un ennemi pendant une attaque chargée au sol ou en l'utilisant Y en l'air, vous pouvez utiliser le fluide pour lancer une attaque chargée en l'air ou Y pour poursuivre l'ennemi. Il y a quand même écrit poursuivre l'ennemi hein. Vous voyez en plus ça met un dodge genre. Pour moi c'est juste que ça fait l'espèce de truc que ça tournoie là. Espèce de faux. Pour moi c'est ça hein. Je vois vraiment pas le délire de poursuite hein. Après il a pas mal de force d'éjection. Il parle de propulsé. Je pense que j'ai capté le propulsé c'est quoi ? C'est ça je vois du coup dans l'animation. C'est quoi les délirements du coup ? C'est ça là quand il y a l'espèce de truc tournoie là. Et il tournoie un peu partout. Pour moi c'est ça le propulsé. Donc en vrai je sais pas si tout le monde peut l'avoir le propulsé. Je crois que non. Je crois qu'il y a pas tout le monde qui peut l'avoir le propulsé. Cette attaque là je la trouve pas juste que ça genre. Elle est bien mais bon il y a mieux je pense. En vrai lui vu que c'est un type technique c'est intéressant de pouvoir former des attaques spéciales. Je pense pas sur le long terme le jouer. Le jouer en comment ça fait. En trompe la mode. En mode berserk. Je le testerai bien évidemment en mode berserk. Mais je pense pas que ce soit le boss. C'est intéressant les nouveaux sets qu'ils ont mis pour pouvoir charger les attaques spéciales assez rapidement. C'est archi sympa. Là du coup j'ai tapé. Est-ce que ça cumule et du coup ils prennent les machins après. Ce qui est dommage c'est que là par exemple le Garp c'est le nouveau. Je vais dire à peu près ils l'ont pas changé. Ok. Je reste sur ma fin pour l'instant pour réussir. J'aime bien ça là. Ce qu'ils ont mis là. Mais je sais pas vraiment comment l'activer de ouf. Parce qu'il y a quand même écrit attaque chargée. Et techniquement le Y c'est une attaque chargée. On est d'accord. Parce que là ça me suit. Il écrit à partir de marquer un ennemi pendant une attaque chargée au sol. Ou en utilisant Y en l'air. Vous pouvez utiliser le fluide. En fait normalement c'est qu'une attaque chargée. Là normalement il devait être marqué. Tous marqué. Ok. Et vous allez voir qu'ils sont... Bah ils sont morts ça. Ah non. Ah j'pense que c'est comme ça. Ah j'pense que c'est comme ça. Ah j'démarque tous. Et après ils prennent les dégâts. Oh ok j'ai capté. Ok j'ai capté. Tu fais ça. Tu marques. Et après tu fais ton... Bah c'est l'inverse du coup. Bah c'est l'inverse du coup. Tu marques les ennemis dans les airs. Et après tu fais ton attaque chargée. C'est mieux. Tu marques les ennemis dans les airs. Avec le... Tu sautes et t'appuies sur Y. Ou Kiong du coup pour les joueurs Fs V. Tu sautes et t'appuies sur Y. Et après tu fais ton attaque chargée. Ou alors tu... Tu fais ton fou de truc. Ah moi moi j'comprends ça comme ça. Ah c'est ça. Après avoir... Un ennemi après une attaque chargée. Au sol ou... Appuyer Y dans les airs. Vous pouvez utiliser le fouet de fuite pour lancer une attaque chargée en l'air. Ou Y pour pour cible l'ennemi. Je voulais juste ne pas faire de la main. A moins tu fais ça. Et après tu refais ça. Et après tu refais ça. Ou alors je dis que c'est le lagnard. J'ai vraiment moins un fil. A moins tu fais ça. Et après tu refais ça. Ou alors je dis que c'est le lagnard. J'ai vraiment moins un fil. Ça bouge, pourquoi il le cule ? Il a sa protection, donc là l'armure on ne va pas descendre, En vrai l'attaque spéciale je fais très mal, après c'est ce que j'ai mis. Ça c'est intéressant en vrai. Ok, ok, bah toujours en mode Roger est largement plus sport, bon après c'est Roger, mais ouais. En fait ou vraiment l'attaque spéciale je ne l'ai vraiment pas compris, ou c'est très mal expliqué. Et j'opte pour dire que c'est très mal expliqué aujourd'hui. Parce qu'attaque chargée au sol, je n'ai pas touché une seule fois avec mon... Enfin ils n'ont pas pris une seule fois l'espèce de truc fumé. Il était genre là je vais mettre une attaque chargée au sol, ils n'ont pas la fumée, je suis levé de faire ça. Après en vrai je perd pas mal de DPS du fait que je ne joue pas trop la mort. Mais c'est pour avoir la régénération de spell assez faste. Après en vrai il y a moyen de l'avoir sans j'utiliser le combo mais le truc peut être beaucoup genre, il est pas mal. C'est pas de taille mon petit raid, je pense que tu chantes. Ok, bon si je dois donner un avis là à 100% sur le berceau en premier test, sur 20 je lui mettrais 15. Euh... Je dirais même 12. Parce que genre en mode, genre 15 si genre je suis pas over délu. Mais 12 parce que je suis délu dans le sens où je lui retire 5 parce que c'est pas un type technique. Parce que j'aurais vraiment voulu que ce soit un type technique ou puissant minimum. Mais euh... Enfin un type rapide pardon ou puissant minimum parce que type technique c'est chelou mais vas-y c'est jouable. Mais vas-y on va dire 15. Dans le sens où j'ai pas très bien compris euh... Donc genre je me retiens genre 1 point parce que j'ai pas très bien compris le délire de combo, enfin son délire d'attaque spécial là. C'est sympa hein mais j'ai pas très bien compris. Après peut-être que je vais le comprendre par la suite et du coup je vais beaucoup plus apprécier le perso. Comme Kobe au début j'avais pas pigé et puis au fur et à mesure que j'ai joué j'ai vraiment kiffé le perso. Euh... Et en terme de dégâts après bon là j'ai pas les top du top en terme de compétences. J'ai pas mis un truc de ouf. J'ai vraiment mis un truc que j'aurais joué classiquement à l'ancienne. Mais maintenant parce que sinon j'aurais joué fracas, augmentation de dégâts au fur et à mesure que je mets des coups et du genre et tout. J'ai pas mis tout ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment à chaud. Je referai de toute façon un test euh... Enfin un test non. Je referai moi des tests de mon côté et après je présenterai un rallye au top du top. Vice capitaine de l'équipe de Roger. Pourquoi ils précisent genre ? Ils précisaient pas genre moi. C'est vraiment ce DLC ils sont mieux à préciser genre. Bref. Et euh... Sinon ouais j'aime bien le perso il est rapide. J'ai aussi ce que j'aime pas à l'inconvénient. C'est que forcément ça soit la seconde attaque que tu balances du haki. La première attaque c'est du classique. Ça me fout un peu le seum parce qu'il est quand même ultra puissant. Il maîtrise quand même le haki des rois. Euh... Le mec euh... Il t'arrête des attaques à un doigt. Il a seulement une compétence à l'arrêt d'une attaque à un doigt. Euh... Ça se voit dans le deuxième spell. Euh... Donc deux fois X ou deux fois carré du coup et une fois triangle. Euh... Il fait une attaque avec le doigt et après il balance un coup de haki. Donc... Pfff... Sympa mais voilà quoi. On parle d'un mec qui... Qui apprend quand même à Luffy à utiliser les fondamentaux du haki. Il est trop fort et tout. Ah euh... C'est une petite crotte genre t'as l'impression. Enfin là dans le truc c'est pas une crotte hein. Mais... Il est fort mais... Pfff... Dans le sens où je pense qu'il y aurait... Il y aurait pu avoir mieux. Genre ça aurait pu être un truc de ouf. Là où j'aurais kiffé avoir un type rapide. Même si du coup on a eu un type rapide là. Un type rapide et un type technique. Et là on a eu puissance, rapide, puissance. J'aurais grave voulu un rapide dans le sens où... Bah... Plus de movesets. Donc qu'il puisse aller jusqu'à 8. Et avec... Bah du coup tu sais ils osent aller un peu plus loin. Qui te mettent plus de dégâts avec plus de trucs de haki tu vois. Parce que genre lui... E2 c'est les types... Non L c'est un type rapide. Et leurs compétences il y en a... Il y en a plusieurs après. Comparé à certains quand tu appuies genre du style lui. Quand tu fais une fois X, une fois Y. Il a une attaque. Là où du coup Shanks il en aura 2 je crois. Tu peux appuyer 2 fois sur Y tu vois. Là où du coup lui il en aura 2 aussi tu vois. Donc c'est bizarre hein. Donc euh... Je reste sur j'aime bien. Et en même temps j'aime pas. Un 50-50. Mais c'est vraiment comme je dis un avis à chaud. Ca se peut que là d'ici la prochaine vidéo... Bon pour moi ça va passer sur une semaine. Mais d'ici la prochaine vidéo genre... Je kiffe de ouf. Genre vraiment c'est mon perso préféré. Après je kifferai Ilien. Dans le manga et l'anime. Mais dans le jeu... Bon...